Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, Dordres du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3 et Public Sénat. J'appelle chacun à respecter son temps. Il faut d'ailleurs vous entraîner à la maîtrise du temps, donc c'est un exercice utile. La parole est d'abord à notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe Union des démocrates et indépendant Union centriste. Vous avez la parole ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. L'Arabie Saoudite recrute 8 bourreaux au terme d'une offre d'emploi diffusée sur les grands médias internationaux pour procéder aux décapitations et aux amputations demain conformément à la charia. La situation dramatique du bloqueur Raïf Badawi est dans toutes les mémoires. Je sais que le Président de la République, lorsqu'il était à Riyad, a évoqué le cas. Notre pays est très lié à l'Arabie Saoudite au terme de relations économiques exponentielles. Et cela ne doit pas faire oublier la situation des droits de l'homme. et le combat contre un comportement indigne et, pour tout dire, moyenâgeux. Il se trouve que je préside le groupe d'amitié avec les pays du Golfe, que je connais bien cette région, et que nos relations économiques, encore une fois, ne sauraient faire oublier les problèmes des droits de l'homme, notamment en Arabie Saoudite. Quelles mesures comptez-vous prendre, M. le ministre, face à cette situation ? Notre pays est celui des Rafales, mais c'est aussi celui des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à M. Mathias Feckel, secrétaire d'Etat. Vous avez la parole, M. le ministre. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs sénatrices et sénateurs, Mme la sénatrice Nathalie Goulet, vous interrogez le gouvernement sur un sujet gravissime. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ce sujet appelle l'humour. Vous évoquez des condamnations à mort et vous évoquez des peines atroces dont fait l'objet aujourd'hui un blogueur, à savoir une longue condamnation de prison assortie de mille coups de fouet. La France, fidèle à sa tradition, a dénoncé ces situations. Et le Président de la République, vous l'avez rappelé, lorsqu'il a été de manière inédite invité au Conseil de coopération du Golfe, s'est exprimé de la manière on ne peut plus claire sur ce sujet, en rappelant le combat permanent de la France pour l'abolition de la peine de mort. C'est le combat de Victor Hugo, de François Mitterrand, de Robert Badinter, qui tous ont siégé dans cette Assemblée. C'est le combat aussi du Président Chirac, qui s'est engagé pour l'inscription de l'abolition de la peine de mort dans la Constitution française. Et ces messages sont portés à tous les niveaux de l'État par notre diplomatie et l'excellence des relations économiques, le dialogue très confiant qui existe avec l'Arabie saoudite n'exclut en rien de porter ces messages-là, concernant le cas particulier de M. Raef Badaoui, le blogueur que vous avez évoqué. Encore une fois, la peine est atroce. Les autorités françaises appellent l'Arabie saoudite à faire preuve de clémence, notamment à l'approche du pardon du Ramadan, et au-delà, à ne plus appliquer cette peine. Je vous remercie. Merci. Merci, M. le ministre.